Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point les élections municipales sont primordiales car je suis persuadé qu'il y a derrière ces élections municipales une sérieuse stratégie d'Emmanuel Macron et de son parti La République En Marche pour pouvoir prendre le Sénat. Alors si vous n'arrivez pas à avoir le lien entre les municipales et le Sénat, restez avec moi, je vais vous donner ma propre analyse. Alors je ne sais pas si vous aussi vous avez ce sentiment, mais dès lors que j'écoute les médias et qu'ils parlent des élections municipales, j'ai l'impression qu'on va me faire passer un message comme quoi les municipales n'auront aucun lien avec les enjeux nationaux. Attention, c'est complètement faux. Lors des municipales, vous allez élire un maire et sa liste. Sa liste est très importante, on y reviendra. Ils ont pour premier rôle de gérer la ville. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'ils ont aussi le pouvoir de voter lors des élections sénatoriales et donc élire des sénateurs. Il faut savoir que le Parlement est constitué de deux chambres. L'Assemblée nationale, ce qu'on connaît un peu plus avec les députés qui sont élus au suffrage universel direct, donc pendant l'égislatif directement par le peuple. Et il y a la deuxième chambre, la chambre haute, qu'on appelle le Sénat, où il y a les sénateurs qui sont eux élus au suffrage universel indirect. Ceux qui élisent les sénateurs sont appelés les grands électeurs. Ils sont un peu plus de 160 000. Il y a les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers généraux. Eux, c'est environ 5% du corps électoral des grands électeurs. Et 95% des grands électeurs sont les maires et les délégués des conseils municipaux. On parle de plus de 150 000 personnes. Et c'est là où la liste est très importante. Il faut savoir que pour les villes de plus de 9 000 habitants, tous les conseillers sont délégués, donc votent lors des sénatoriales. Moins de 9 000, ils élisent des délégués. Et pour les villes de plus de 30 000 habitants, les délégués municipaux élisent des délégués supplémentaires. On dit que ce sont les électeurs d'un jour et c'est 1 pour 800 habitants. Le vote des grands électeurs est obligatoire, sinon ils ont une amende, je crois que c'est à peu près 1 000 euros. Maintenant qu'on s'est dit ça, prenons du recul. Je suis persuadé que Macron et son parti, La République En Marche, sont en train d'avancer en sous-marin. Ils ont bien vu la tournure des choses. Ils ont sûrement très peur des votes sanctions. Donc on voit pousser dans plusieurs villes des listes soi-disant sans étiquette. Plus sur nous encore, on voit des têtes de liste, de droite ou de gauche, avec des listes où il y a des personnes de La République En Marche. Alors bien sûr, pour quoi faire ? Pour pouvoir avoir le maximum de grands électeurs pour les sénatoriales. Et devinez quand est-ce que sont les prochaines élections sénatoriales ? En septembre prochain, septembre 2020. Donc au-delà des municipales, ils ont une plus grande ambition. Être la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale en même temps. Et je vais vous donner un exemple très sournois. Une ville que je connais bien, Sarcelles. On a une liste emmenée par François Puponi. Et quand on regarde de plus près dans cette liste, on voit des noms comme Patrick Toulmé, LREM, délégué interministériel au ministère du Travail. Sabrina Hazan, une animatrice LREM à Sarcelles. Et on a encore une autre personne dans cette liste qui est membre LREM. Et on a tout un tas de listes qui sont investies ou soutenues par La République En Marche et Macron qui se prétendent n'ayant pas de parti politique. Alors s'il vous plaît, quand vous allez voter, pensez à ne pas aller donner le pouvoir à un maire et sa liste qui vont aller élire des sénateurs LREM. Aujourd'hui, nous l'ont démontré qu'on est en démocrature. Vous l'avez bien vu avec le 49-3 à l'Assemblée nationale. Ne faites pas en sorte que ces incapables aient le pouvoir aussi au Sénat. Rappelez-vous qu'ils ont baissé les APL. Rappelez-vous qu'ils ont baissé le pouvoir d'achat des retraités par la CSG. Rappelez-vous qu'ils ont donné des cadeaux aux plus riches, l'ISF, la Flactax et maintenant la réforme des retraites avec leur 49-3. Il ne faut plus leur donner aucun pouvoir à ces personnes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle a pu vous faire comprendre à quel point les élections municipales vont au-delà de ça, vont au-delà d'élire juste un maire. En votant pour une liste, vous élisez indirectement des sénateurs. Attention à ne pas donner le pouvoir à La République En Marche. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.